75e anniversaire du débarquement en Normandie Il était une fois Bonjour, les 177 fusiliers marins du commando Kieffer sont les seuls français à avoir retrouvé la terre de France en Normandie le 6 juin 1944. Si le chiffre peut sembler dérisoire, la portée symbolique de leur présence est immense, à l'image de ce que sera la puissance de leur engagement tout au long de la bataille de Normandie. Les hommes de Philippe Kieffer ont parcouru un dur chemin pour en arriver là, notamment les impitoyables entraînements au camp d'Aknakary au nord de l'Écosse afin d'être brevetés commando et de pouvoir porter le fameux béret vert. A l'aube du 6 juin, les 177 français ont le privilège de débarquer les premiers. Il est 7h31 lorsque les deux barges s'échouent sur la plage de Colville-sur-Orne au lieu dit La Brèche. Les allemands opposent un puissant tir de barrage. Les premiers hommes tombent rapidement et Kieffer en personne est blessé. La mission du premier bataillon de fusiliers marins commando est de réduire la résistance aux alentours du bunker du casino de Rivabella, puis gagner l'intérieur des terres en direction de Ranville pour y faire la jonction avec les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée du général Gale. Les combats sont acharnés car depuis 1942, les allemands ont fait de cette charmante station balnéaire un ensemble complexe de fortifications en tout genre. Canons de 20 mm, pièces d'artillerie de 155 mm, fossés anti-chars et vastes champs de mines. Les commandos rencontrent les parachutistes britanniques peu après 15h au pont de Bénouville, le fameux Pegasus Bridge. Ils gagnent ensuite en Freuville. Au soir du 6 juin, les pertes sont sévères. 10 soldats ont été tués et 34 blessés sont évacués en Angleterre. Après 78 jours de déploiement, seuls 24 hommes terminèrent la campagne de Normandie sans avoir été blessés. En assurant parfaitement leur mission, les commandos à Croix-de-Lorraine sont entrés dans la légende du jour J. D-Day. Tendance Ouest. Faites 75 ans de paix et de liberté avec le Conseil départemental de la Manche.